Il faut entendre une fois pour toutes une vérité. En Algérie, l'intégrisme a été produit, entretenu et manipulé par les services spéciaux. Au lendemain des indépendances du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie, notre pays était celui qui était le plus réfractaire au fondamentalisme. Pourquoi ? Comment et pour quels objectifs la nation algérienne était devenue la matrice où a germé le phénomène islamiste avant de contaminer toute la région ? La réponse est très simple. Depuis la réunion du CAIR de 1958 qui a réuni la Soudan, le choix de l'islamopopulisme était retenu comme antidote de l'état démocratique et social qui avait nourri le réveil algérien du XXe siècle. Depuis, le dépendance n'a été qu'un consensus inégalable de mise en oeuvre de cette funeste option. Dès 1962, l'école algérienne a été livrée aux frères musulmans égyptiens avant d'être investi par les forces les plus retrogrables du pays. Faire des enfants du peuple des sous-citoyens abandonnés au sectarisme, à l'inculture et à la haine de l'autre et de soi, fut un choix délibéré sur lequel notre peuple devra un jour se donner le droit de statuer, car il s'agit probablement là de l'un des crimes d'état les plus dévastateurs de notre histoire contemporaine. Sous-titrage Société Radio-Canada